Le choix est clair. Des gens pour le dire, Elie pouvait être clair devant Israël en disant, « Choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir. » Joshua pouvait être clair en disant à Israël, « Choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir. » Les dieux d'Israël, vous les édoueurs, le choix est clair. Mais j'aime Joshua, que Dieu m'aide, qui nous donne l'attitude de Joshua, le cœur de Joshua. Le choix est clair, frère et soeur. Le choix est clair, raison pour laquelle moi j'arrête tant de fois. De voir quelqu'un qui va de l'autre côté, qui va, qui se loue des dieux, qui met les responsabilités sur leur frère et sur une saine. Non, Joshua dit, « Choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir. » Mais moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Même si vous allez à sa broche, moi et ma maison, nous allons suivre et c'est Dieu. Quand la présence de Dieu est là, aucune chose ne peut résister. Quand la présence de Dieu est là, les choses deviennent faciles. Frère, nous voyons, nous allons juste faire ça de chercher la présence de Dieu. Ici, je ne vous dis pas de chercher de beaucoup prier, parce qu'on a toutes les tendances à pousser les gens à beaucoup prier. Mais les gens sont encore attachés à l'Égypte et Dieu est le loin des. Même la Bible déclare, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, sa main n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui nous fait quoi ? Qui nous séparent de lui. Et ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Et quand nous sommes séparés de lui, c'est alors que les sorcières trouvent leur place, les démons trouvent leur place, les diables cherchent à agir. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est plus là. Quand Dieu n'est plus là, la personne nous les obligeait des proies de l'ennemi. Mais quand Dieu est là, lui-même assure la protection. Raison pour laquelle l'épicerie s'est dit « Seigneur, je veux que tu sois l'ombre à ma main droite. » J'aime ça. Que l'ombre qui marche avec moi, que ça ne soit pas moi, mais que ça soit Dieu. Que Dieu soit avec moi. Et si Dieu mette comme l'ombre, comme mon ombre à ma main droite, frère, quand je suis devant une porte, quand je passe, c'est mon ombre aussi qui va passer avec moi. Gâchir l'idée, bloquer, c'est l'ordre qui est lui bloqué. Aucune chose, aucune circonstance ne peut bloquer ses yeux. Nous sommes, nous n'aurons plus conscience aux sorciers. Les gens peuvent vous montrer facilement, actuellement, ce que les sorciers ont fait dans la vie d'une personne, mais les gens, de fois, sont capables de montrer ce que Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, nous avons les yeux focalisés et faire ce qu'ils demandent peut-être faire. Verset que les sorciers peuvent faire, mais les gens n'ont pas conscience, M. le Seigneur. Les gens n'ont pas conscience de la présence de Dieu, de la présence de Dieu dans la vie. Frère, celui qui est en toi est plus grand. C'est lui qui est une fois qu'un plus grand. Le premier, avec toi, est-ce que tu aies conscience de sa présence en toi ? Que tu sois conscient qu'il est là, qu'il marche avec toi, qu'il est là de côté. Il dort avec toi, il se promène avec toi, il se promène avec toi. Vous savez, vrai monsieur, parmi les soldats d'Israël, il avait ce qui était plus fort que David, parce qu'il n'a jamais fait la guerre de toute sa vie. D'après, c'est ça, il était trop jeune. Il avait l'âge de l'Israël. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que les enfants d'Israël avaient plus conscience des Goliaths que des dieux d'Israël. Et la Bible a dit, si vous lisez ça, quand vous l'êtes sortez, la Bible a dit qu'il s'enfouillait et il disait, regarde cet homme, il sort pour lancer le défi à Israël. C'est-à-dire, tout le monde fouillait parce qu'il avait conscience. C'est-à-dire, quand il faisait la tête de quelqu'un qui sort de là-bas, il vient de le décoller, il dit, hey, c'est fini pour nous. Il dit, c'est fini pour nous, c'est comme les Gololais disent, il vient de nous sur le micro-quilles. C'est fini pour nous, pourquoi ? Parce que Goliath, il sort. Et devant lui, personne ne peut résister. Et chose grave, vous savez, chose grave, c'est quoi ? C'est qu'au lieu même que le ministère fasse la publicité de Goliath, c'était Israël qui faisait la publicité de Goliath. Est-ce que vous imaginez ? Au lieu même que Hénard, son propre peuple, parle de ses explorations, mais c'est Israël qui parlait de ses explorations, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Nul ne peut résister devant lui. Devant son passage, il détruit tout. Mais, un jeune homme qui arrive après-mars, c'est-à-dire, si David était là, même à l'armée, on ne peut pas l'accepter parce qu'il était miné. Mais quelqu'un qui arrive regarde sa réaction, regarde la réaction de David. Qui est cet insinconci pour inciter les dieux vivants ? Il avait conscience des dieux. Il ne regardait pas ce que Goliath disait. Il ne regardait pas les défis qu'est l'ancien Goliath. Mais il regardait les dieux de ce père. Les dieux qui étaient mis et aidés. Les dieux qui en parlent de les sauver. Et bien, le Seigneur est manqué. Alors, mettons maintenant les points sur les cils et les bacs sur les tés. Vous imaginez vraiment que, sans Dieu, David, vous pouvez tirer Goliath ? Non ? Parce que, il est allé prendre la vie de Pierre. Il a mis et il a lancé. Moi, une fois, j'ai lisé les passages, j'ai lisé, sans Dieu, peut-être que Goliath pouvait être blessé. Peut-être que Goliath pouvait peut-être avoir une grande douleur. Mais, David a pris une pierre. le fait qu'il a fait de tuer d'amour, le Dieu qui vend les yeux plus puissants. Dieu a transformé cette pierre à une arme sophistiquée. Amen. et il s'est mis en vie. Quand il a lancé la pierre, Goliath a vu toutes ses âmes sur son port. nous avons besoin de la présence de Dieu. Que ce Dieu soit de notre côté. Que ce Dieu travaille autour. Arrête, de notre côté, dont il y a, l'important parce qu'il n'en parle. Si tu as Dieu dans ta vie, tu as cru. Amen. J'ai vu un homme qui a tout perdu. J'ai dit, j'ai vu un homme dans la vie. Cet homme a tout perdu. Il a perdu même ses affaires. Il a perdu même ses âmes. C'est l'homme de la vie. Même ses propres collaborateurs se sont tournés contre nous. Ils voulaient les lavider. Mais il a vu tout perdre. Mais il n'avait pas perdu les tués. Amen. Frère et chœur, Jean m'a compris les ségrés. Même si je peux tout perdre, mais je dois reconnaître que tu restes avec nous. Raison pour laquelle il n'avait pas tort. Raison pour laquelle il ne pouvait pas héciter. Raison pour laquelle il ne pouvait pas avoir honte de dire de faire faire une déclaration qui est restée aujourd'hui. Il est resté libre de déclaration la plus belle de la Bible. Je sais que mon riz la terre est vivant. Il se démarre le dernier. Amen. S'entend de l'Égypte, que je sois de l'Égypte, nous deviendrons le sanctuaire de Dieu, le domaine de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est dans le lit est dans l'Égypte. Oui, nous avons porté l'Égypte, l'Égypte, là où s'écrivent les temples, mais nous voulons que la présence de Dieu vienne de cet homme pour que ce temple ait sa valeur, son sens, son étudier. Que la présence de Dieu soit là. Et la Bible dit, c'est le qui détruit les temples et les dieux. C'est-à-dire, c'est le qui détruit son corps, Dieu les détruira. Frères et sœurs, nous avons servi le monde. 2013, 2012, 2010, 2009, on n'a rien eu. Nous avons besoin de ces dieux, de ces dieux qui nous ont. Combien des gens sont attachés au système de l'élan, au système de la France, parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose. Mais laisse-moi te dire que Dieu a été donné le monde. Parce que la Bible est déclare qu'il agit un filmant au-delà de ce que nous demandons ou les séries que nous pensons. Combien des gens font des choses que Dieu n'a rien et n'a pas juste pour avoir la probation des autres, juste pour avoir ces dons les hommes les présentes. Mais nous avons besoin de ces dons que Dieu nous donne parce que la Bible a dit l'homme n'est pas que ce qui lui a été donné le ciel. Paul, Pierre, qui était dans la prison, la Bible a été quand Pierre sorti de la prison. C'est alors que les portes de fer commençaient à s'ouvrir. Commençaient à s'ouvrir parce qu'il sortait et il y avait une friance angélique à côté de lui. Et ce n'était pas lui qui faisait les choses, mais c'était Dieu qui agissait. Mais il devait sortir. nous devons sortir frais et sœurs. Nous devons sortir de ses comportements, de ses caractères mondains, égyptiens qui n'honorent pas Dieu. Nous devons sortir de ses l'anachis par là. Nous devons sortir de cela. De ses attitudes qui n'honorent pas le Seigneur, de ses pensées, de ses intentions. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui te donnent une geste pour t'assoir tout un croyant qui t'est en service mais il t'est en richesse pour te faire du mal. Nous avons besoin de sortir de ces choses fraîches. Nous voulons vivre comme Dieu. Nous voulons que Dieu dans les siècles dise oui, quand j'ai été dans cet été, j'ai un chinois là-bas. Et je vois si j'ai été sans, je peux me sortir à l'aise, je peux te dire heureux. Que Dieu dise cela. Seigneur, je veux que tu sois ton domaine. Seigneur, crois-moi que le Seigneur prenne mon corps. Parce que je me suis un ami contre frère et soeur que moi-même je vais être servi aussi le monde que je fais des choses qui ne m'ont rien importé. Mais je veux que c'est Dieu. C'est Dieu qui ne m'abandonne même pas dans le domaine. Il est là. Il est là. On a besoin de ces dieux. La Bible est que la planète est montagne et l'israélien est montagne sauvée comme des béliers. Comme pour dire le montagne dire non, nous ne pouvons pas bloquer ce peuple parce que c'est un peuple qui s'entrave. La deuxième clé que je dirai par aujourd'hui c'est la parole de Dieu. C'est la deuxième clé qui peut te permettre à ouvrir les portes cette année. Dieu dit à Moïse dit aux enfants d'Israéliens vous observerez toute cette loi que Moïse vous a donnée. Vous le mettrez en pratique afin de réussir dans tout. J'aime cette affaire Dieu le qui a dit. Il a ouvert le verbe de tout. Vous réussirez dans tout ce que vous faites. dans tout ce que vous faites. Il a ouvert le verbe Que ce soit dans tout ce que tu verras, il y a une clé, que moi j'appelle la clé passe-part, qui ouvre toutes les portes, c'est la parole de Dieu. Amen. On a émis les flux, tu vois, les gendarmes, les policiers, ont l'air à donner des clés passe-partoutes, ça dit quand il y a un problème, ils n'ont pas besoin peut-être d'être appelé, raison pour laquelle tu verras, quand les policiers disent que nous allons venir accompagner les gendarmes, c'est parce que les gendarmes auront la clé qu'il pourra couvrir ta maison. Et devant l'officier, devant un agent de l'ordre public, il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il est un agent de l'ordre public. Il faudra que nous avons besoin de cette clé dans notre ville. Regarde les choses qui ont été fixées à Moïse. Moïse est mort, oui, c'est grand homme est mort, c'est grand prophète est mort, je suis là pour ne pas se place, quand tu sais pas. Mais Joshua, je ne te donne rien d'autre qu'une clé capable d'ouvrir toutes les portes. Et cette clé, Joshua l'attendait, peut-être que Dieu lui fasse une clé comme il avait fait des dames et des pierres à Moïse. Joshua l'attendait une clé que Dieu lui donne, Dieu lui dit non, la clé que je te donne, c'est le livre de la loi qu'a donné Moïse. Laissez-la, observez-la, prêtez-la, et quand tu feras tout cela, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Voyez les soeurs, vous savez dans la vie, il y a des choses qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien l'espérer. La première des choses, c'est avoir une clé, et la deuxième des choses, c'est savoir s'en servir. Il y a des gens qui ont une clé, mais qui ne savent pas s'en servir. Et telle est l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui. Frère, il y a eu le fameux pléro, même dans nos prières. Je ne suis pas le tuer, je suis un être élevé comme vous. Mais j'imagine que tu es dans les ciels, j'ai posé la question, mais pourquoi il plaît ? Pourquoi c'est l'eau la paix ? Moi je suis confié du frère et sœur, qu'il y a des hommes, qui se rend peut-être au ciel, mais un jour en l'air dépendra, mais pourquoi vous avez choué là-bas ? Tu peux réussir, dans n'importe quel domaine, frère, j'ai dit, dans n'importe quel domaine de la fille, il y a une clé qui passe partout. C'est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas s'en servir. C'est ça le plus grand problème. Et frère et sœur, tu peux rester là. Je vous le dis, frère, la vérité. Tu peux être là en train de rouler par terre, de déverser ta volonté-là, de pleurer jusqu'à déchirer ton cœur, de faire des prières, des gènes, même jusqu'à te détourir. Si Dieu t'a donné déjà une clé, il ne descendra pas pour s'en servir à la place. Raison pour laquelle il y a des gens qui sont morts, même dans l'œuvre des yeux, même dans la vie chrétienne, ce n'était pas Dieu qui a voulu vivre à ces temps. Mais ils vont entrer au ciel, mais ils sont tombés très tôt. Vous observerez ce panneau. Vous le mettrez en pratique et vous réussirez afin que vous puissiez réussir dans tout ce que vous ferez. J'aimerais vous dire un truc qui pourrait vous choquer un peu. J'aimerais vous dire un truc. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des difficultés des chrétiens, moi je peux même le dire, 85% des difficultés des chrétiens aujourd'hui ne proviennent pas des sorciens, ni des diables, ni des dévoués. Mais au moins 85% de nos difficultés proviennent de l'ignorance, de la parole. Amen. Frère, il y a des sorciers même de ta famille. Frère, il y a des sorciers même de la famille. Quand tu dis, pourquoi toi tu fais mito d'abonnement, il dit que mito d'abonnement, il ne se trouve même pas, il n'est même pas là. Mais du fait que je suis connu sorcier de la famille, vous mettez tout sur ma tête. Mais toi, tu n'es pas fait de souffrir pour rien. Tu n'es pas fait de souffrir pour rien. Il a donc été renforcé à la certitude, il demande, pourquoi tu as dit pour moi de la vie de Michel, il te dira, il n'y a plus qu'un Michel, je ne suis jamais passé ce qu'il ne se passe. Je ne suis pas passé son chemin. Je ne le tourne même pas son chemin. Mais du fait que je me porte les mains de tel démon, regarde, vous mettez tout sur ma tête. Parce que frère et soeur, la première des choses que tu dois savoir, aussi longtemps que tu vis sur la terre, tu seras toujours tenté. La deuxième des choses, c'est que tu auras toujours des épreuves. Mais que ce soit devant la tentation, que ce soit devant les épreuves, nous avons une seule clé, il disait, c'est l'arbre qui peut nous aider à faire, c'est la part. Que ce soit dans le monde, quelle situation frère et soeur. Il y a des endroits frère et soeur, où l'arbre qui passe, deux heures du temps, il est du temps de prier, ça ne demande pas la prière, ça demande juste de la parole. Le diable est venu, dire à Jésus, regarde tout ça, je ne peux te le donner, je ne suis pas dit que je vais réfléchir, je ne suis pas dit que voilà, il faut que les gens, le diable de Jésus n'a pas commencé la prière de combat, ce n'était pas une question de la prière de combat, c'était une question de Dieu, il est aussi l'écrit, c'est l'écrit. Et là où j'ai fait, c'est que le diable a dit, les diables et les sacs, ce n'est pas parce qu'il a dit, au maintenant, au nom de Dieu, Satan, sonnera dans l'envoi de l'envoi. Tu m'as dit une phrase, je te réponds, je te réponds par une autre phrase, par un pardon. Et je suis à fin de vie, je suis à réussir, par un pardon. Frère et soeur, il faut t'en servir. Il y a des chrétiens, frère, frère et soeur, il y a des chrétiens, les emparés qui sont actuellement, des nouvelles technologies, ils savent bien s'assurer. Avec un portable, ils savent toutes les options, ils peuvent même s'assurer. Moi, personnellement, je ne connais rien du tout. Moi, dans les téléphones, je sais si le magiste répond et appelle. Et envoyez le message. Mais il y a des chrétiens, ils connaissent toutes les options. Les Samsung et les Galaxy S3, 4, C, iPhone, a une faille, c'est quoi que c'est ? Il connaît tout. Il connaît même des applications. Ce n'est pas quand il est vrai qu'il n'est vrai qu'il sait son métier, il fait l'informatique, là, ça va. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait l'informatique, il connaît tout. il connaît toutes ses applications, mais il ne connaît rien de la parole de Dieu. il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît rien de la Bible. Raison pour laquelle, frère et chère, ça ne l'étonne pas aujourd'hui. Des fois, les chrétiens ne réussissent pas. Pourquoi ? Parce que, dès que nous sommes venus, nous venons, avec tous nos portables, mais des fois, nous n'avons même pas l'autre. on vient à l'Église, mais vous allez voir, il n'avait même pas sa vie, mais il est avec son portable. Le portable ne te fera pas réussir, mais la parole de Dieu te fera réussir. La parole de Dieu te fera réussir. Cette clé qui est la parole de Dieu a un pouvoir exceptionnel devenu des portes. A un pouvoir extraordinaire. Mais pour les frères et chères, si tu verrais, il faut apprendre à t'attacher d'avoir cette clé. Avoir cette clé, méritant de l'avoir la connaissance de cette parole. Et s'en servir, frères, il y a des gens d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, des hommes qui ne s'en servent pas. Poser une parole qui ne mène pas en pratique. C'est ça le problème des chrétiens, frères. Chaque fois que tu as un port, la première des choses, c'est de regarder ton problème par rapport à la parole. Qu'est-ce qui dit la parole à ton problème et à ta situation? Frères, vous savez, il y a des gens qui font des fois de prier et moi, j'appelle souvent des balles « perdre ». Tu fais des priers, tu fais des jets, mais qui ne servent à rien parce que ta situation ne demande pas ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Amen. Oh, mes frères, vous n'allez pas qu'est-ce qui dit? Oh, parce que j'ai vraiment rapport à cette situation, je vais vraiment prendre le temps à chercher la face de Dieu. Mes frères, ce n'est même pas question de chercher la face de Dieu dans le phénomène, même Dieu dans le ciel, il dit, tu n'as même pas de faire des gens dans le phénomène. Tu nous as donné la réponse, toutes les réponses à nos questions sont ici dans la parole. Frères, c'est clair. C'est clair, frères, vous savez, le premier jour, Abraham appelait pour nous la dire. Quel est le problème? Salah nous dit, Abraham, Isaac, Ismaël, Aga, mettez-le dehors. Abraham a dit, hum, ça, il faut chercher Dieu. Il faut vraiment chercher Dieu. Il hésitait, il doutait, il ne voulait pas, mais en cherchant Dieu, Dieu lui dit, vous savez, c'est quelque chose, Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, Abraham, au lieu que Dieu dit, Dieu lui dit, Abraham, fais ça, et Dieu dit, Abraham, fais ce que ça, il a dit. Est-ce qu'il vous comprenez? Alors, tu ne vois pas? Pendant tout ce temps que tu viens passer à chercher, Dieu t'a perdu ton temps pour rien parce que Sarah t'avait déjà vu la route. Tu peux rester dans ton mariage, c'est la loi de Dieu qui est la clé. c'est la vie qui est la clé. Frère, ce ne sont pas les assistants sociales qui te feront réussir dans le mariage. Ce ne sont pas les assistants sociales qui peuvent te dire ce que tu dois faire dans ton mariage, ce n'est pas la France qui doit te dire ce que tu dois faire. mais il est au terme du mariage. Si tu fais réussir, il en a des principes et des lois dans ce livre. C'est ça la clé de la réussite. Pourquoi les gens s'ouvrent? Pourquoi les gens disent qu'il y a d'autres équivales sorties et il y a d'autres équivales en guerre? Si tu attends les gens dire ça, c'est juste parce que les gens vivent en dehors de cette clé. Dieu me destituent les mariages et nous a donné la clé de la réussite et la clé de la réussite il a mis ça ici et ici il est le principe de Dieu. Amen. Marie, et d'autres. Femmes, sois soumise. Et la Bible dit tu aimeras ta femme comme ton propre et ta propre chère. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Amen. Et la Bible déclare que Abraham, Sarah qui nous donnent un bon exemple du mariage, la Bible dit il obéissait, elle obéissait tellement son mari, elle était soumise à son mari à tel point elle l'appelait sa mère. Tu veux rester dans les affaires? Il est dépressif dans la parole. Tu veux rester dans l'amitié? Vous, frère, tu commenceras toujours à trouver tous les gens mauvais ou oui, tu trouveras toujours pourquoi? Parce que tu ne veux pas appliquer le principe de la Bible. Même pour tes amitiés, les règles sont claires et nettes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. la Bible dit quoi? Éloigne-toi de celui qui fait des galets d'une trois semaines. Mais frère, ce n'est même pas le temps de chercher Dieu. Ce n'est pas le temps d'observer. Qu'est-ce que les gens ne disent qu'à dire non frère, je suis un fruit d'abord de l'observer. Frère, tu n'es pas de Dieu. Dieu qui conduit les cas de l'homme t'a dit, celui qui fait des galets d'une trois semaines éloigne-toi. Oui, Amen. Frère, sœur, vous savez, je vais vous faire rire. Moi-même, un jour, je lisais la Bible. Quand je lisais la Bible, je suis tombé dans un passage. Je commençais à lire, à réfléchir, à réfléchir. Dès que j'ai dit, Seigneur, tu as toujours raison. Vous savez, même dans l'église, il y a des problèmes que nous connaissons des fois dans les églises. Les problèmes, ce n'est pas Dieu. Mais les problèmes, c'est nous les dirigeants. C'est nous les dirigeants. Parce que nous mettons les portes d'équipe là où il ne faut pas la mettre. Et Dieu vient à Moïse, Moïse, des personnes que tu vas choisir comme des anciens, que ce soit des hommes que toi-même, tu connais mieux. Vous savez comment utiliser ça, je dis moi, je trouve qu'il y a des fois qu'il y a des problèmes très serrés dans les églises parce qu'il y a des formes des personnes qui ont le corps de moi. Et quand on vous rend des complications, quand ça crée des problèmes, on commence à se dire n'importe quoi, il y a même quelque chose pour laquelle il n'y a même une pandémie. Moi, la même fois, dans mon parcours, des fois, quand j'y connais des problèmes, je dis toujours serré, merci pour les raisons que tu m'as donné. dis-en Amen. Tu es dans une situation vraie. La seule chose qui te décontent de même faire, c'est les sorties de cette situation qui nous n'ont pas dure. La parole de Dieu, elle est une clé importante, extraordinaire. Il n'est clé qu'un pouvoir extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle est la parole de Dieu, mais elle peut se transformer.